Romain. Rome est une ville située dans la région du Léchéum, au centre de l'Italie, à la confluence de l'Agnan et du Tibre. Centre de l'Empire romain, elle domina l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient du R-Siècle Avenue J.C. au Ième siècle APJC. La lettre était destinée à l'Assemblée de Rome, fondée sans doute par des chrétiens convertis grâce au service de Paolos, Paul et d'autres apôtres itinérants. Cette assemblée comptait quelques Juifs, mais était surtout constituée des nations. L'Épitre de Paolos aux Romains fut rédigé au cours du troisième voyage missionnaire de Paolos, pendant les trois mois que l'apôtre passa à Corinthe. En attendant de leur rendre visite, Paolos avait le désir de communiquer aux chrétiens de Rome les grandes lignes du principe de la grâce, dont il avait eu la révélation. Il aborde donc dans cet Épitre plusieurs doctrines majeures, comme le salut par la foi et la grâce, ainsi que des enseignements pratiques sur l'amour, le devoir du chrétien et la sainteté. Introduction L'Évangile du Machia, Christ, puissance d'Elohim pour le salut de tous Paolos, esclave de Yehoshua Machia, apôtre appelé, mis à part pour l'Évangile d'Elohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la semence de David, déterminé fils d'Elohim avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Yehoshua Machia, notre Seigneur. Au moyen duquel, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom toutes les nations à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Yehoshua Machia. À tous les bien-aimés d'Elohim, appelés et saints, qui sont à Rome, que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yehoshua Machia. Premièrement, je rends vraiment grâce à mon Elohim par Yehoshua Machia, au sujet de vous tous, parce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Car Elohim, à qui je rends un culte en mon esprit, par l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Demandant toujours dans mes prières que je puisse enfin trouver, par la volonté d'Elohim, quelques moyens favorables pour venir chez vous. Car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dos de grâce spirituelle, afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire, afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous, par le moyen de la foi qui nous est commune à vous et à moi. Or frère, je ne veux pas que vous ignoriez que je me suis souvent proposé d'aller chez vous, afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous, que parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant au grec qu'au barbare, tant au sage qu'au dénué d'intelligence. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'Évangile du Machia, vu qu'il est la puissance d'Elohim pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi du grec, parce qu'en lui est révélée la justice d'Elohim de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Jugement sur ceux qui retiennent la vérité Car la colère d'Elohim se révèle du ciel contre toute impéité et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice, parce que ce qu'on peut connaître d'Elohim est manifeste parmi eux, car Elohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables, parce qu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur discours, et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire d'Elohim incorruptible en images représentant l'être humain incorruptible, et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. Les conséquences de l'endurcissement des humains C'est pourquoi aussi Elohim les a livrés, dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité d'Elohim contre le mensonge et qui ont adoré la créature, en lui rendant un culte, au lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. Amen C'est pourquoi Elohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature. De même aussi les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leur désir les uns pour les autres, commettant mâles avec mâles des choses honteuses, et recevant en eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Elohim, aussi Elohim les a livrés à un esprit désapprouvé, pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables, Étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de malice, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de tromperie et de mauvais caractère, rapporteurs, médisants, haïssants et Elohim, outrageux, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans Intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traité ou alliance, sans miséricorde Lesquels ayant connu le jugement d'Elohim qui déclarent dignes de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent Condamnation du moralisme C'est pourquoi, ô humain, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable Car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses Mais nous savons que le jugement d'Elohim est selon la vérité, contre ceux qui pratiquent de telles choses Et penses-tu, ô humain, qui jugent ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fait toi-même, échapper au jugement d'Elohim Ou méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la douceur d'Elohim te conduit à la repentance Mais, par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Elohim Mais il y aura de l'indignation en effet et de la colère contre ceux qui ont un esprit de partie et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme humaine qui fait le mal, du juif premièrement, mais aussi du grec Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait ce qui est bon, aux juifs premièrement, mais aussi aux grecs Car auprès d'Elohim il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes Car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah, périront aussi sans la connaissance de la Torah Et tous ceux qui auront péché ayant la Torah, seront jugés par le moyen de la Torah Car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont juste devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés Car, quand les nations qui n'ont pas la Torah pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, elles sont une Torah pour elles-mêmes Et elles montrent par là, que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage Et leur pensée les accuse ou les défendent tour à tour, au jour où Elohim jugera les secrets des humains par Yéhoshua Machia, selon mon évangile Condamnation du formalisme Voici, tu portes le nom de juif, tu te reposes entièrement sur la Torah et tu te glorifies en Elohim Tu connais sa volonté et tu fais la différence entre le bien et le mal, étant instruit par la Torah Et tu te persuades d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la ténèbre, le professeur des insensés, le docteur des ignorants, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité dans la Torah Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, tu voles Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges Toi qui te glorifies de la Torah, tu déshonores Elohim par la transgression de la Torah Car le nom d'Elohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit Car la circoncision est en effet utile si tu gardes la Torah Mais si tu es un transgresseur de la Torah, ta circoncision devient incirconcision Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Et l'incirconcis de nature qui accomplit la Torah ne te jugera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision ? Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair Mais le juif est celui qui l'est dans le secret, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre La louange de ce juif ne vient pas des humains, mais d'Elohim L'avantage du juif Quel est donc l'avantage du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Grande de toute manière Et premièrement parce que les oracles d'Elohim leur ont été confiés en effet Quoi ? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité d'Elohim ? Non, sans doute Qu'Elohim soit vrai et tout être humain menteur, selon qu'il est écrit, pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge Or si notre injustice établit la justice d'Elohim, que dirons-nous ? Elohim est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des humains ? Non, sans doute Autrement, comment Elohim jugerait-il le monde ? Et si, par mon mensonge, la vérité d'Elohim a éclaté davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive des bonnes choses, comme quelques-uns, qui nous calomnie, déclarent que nous le disons ? La condamnation de ces gens est juste Juifs et Grecs, tout coupables devant Elohim Quoi donc ? Avons-nous la prééminence sur les autres ? Nullement ? Car nous avons déjà prouvé que tous, tant Juifs que Grecs, sont assujettis au péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Elohim. Tous sont déviés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a pas un qui pratique la bonté, non il n'y en a pas un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se sont servis de leur langue pour tromper, un venin d'aspic est sous leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertumes, leurs pieds sont légers pour répandre le sang, destruction et malheur sont sur leur voie, ils n'ont pas connu la voie de la paix, et la crainte d'Elohim n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que la Torah dit, elle l'adresse à ceux qui sont sous la Torah, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde devienne sujet au châtiment venant d'Elohim. A cause de ceci, aucune chair ne sera justifiée devant lui sur la base des œuvres de la Torah, car c'est par le moyen de la Torah que vient la connaissance précise et correcte du péché. La justification par la foi Mais maintenant, sans la Torah, est manifestée la justice d'Elohim, la Torah et les prophètes lui rendant témoignage, c'est la justice d'Elohim par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach pour tous ceux et surtout ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim, étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yehoshua Mashiach, que Elohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, afin de démontrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, dans sa tolérance. Élohim a démontré sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant Celui qui a la foi en Yehoshua Où est donc le sujet de se glorifier ? Il est exclu ? Par le moyen de quelle Torah ? Des œuvres ? Non, mais par le moyen de la Torah de la foi. Nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi, sans les œuvres de la Torah. Mais Elohim est-il seulement celui des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des nations ? Oui, il est aussi celui des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Elohim qui justifiera la circoncision sur la base de la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Abolissons-nous donc la Torah par le moyen de la foi. Que cela n'arrive jamais ? Au contraire, nous établissons la Torah. Abraham et David justifiés par la foi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair ? Car si Abraham a été justifié sur la base des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non pas envers Elohim. Car que dit l'Écriture ? Abraham a cru en Elohim et cela lui a été compté comme justice. Or à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même aussi, David exprime la bénédiction de l'être humain à qui Elohim compte la justice sans les œuvres, en disant, heureux ceux à qui les violations de la Torah sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché. Cette déclaration de bénédiction vient à elle sur la circoncision ou aussi sur l'incirconcision ? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc lui a-t-elle été comptée ? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision ? Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Et il a reçu le signe de la circoncision comme saut de la justice de la foi qu'il avait eue dans l'incirconcision, pour qu'il soit le Père de tous ceux qui croient quoique dans l'incirconcision, pour que la justice leur soit aussi comptée, et le Père de la circoncision pour ceux qui, non seulement sont de la circoncision, mais aussi qui marchent sur les traces de la foi que notre Père Abraham avait eue dans l'incirconcision. Car ce n'est pas par le moyen de la Torah que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par le moyen de la justice de la foi. Car si les héritiers le sont sur la base de la Torah, la foi est rendue inutile et la promesse est abolie. Car la Torah produit la colère, et là où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, c'est sur la base de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la Torah, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le Père de nous tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père de beaucoup de nations ». Il l'est devant l'Héloïm en qui il a cru, celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas, comme celles qui sont. Espérant contre toute espérance, il a cru qu'il deviendrait le Père de beaucoup de nations, selon ce qui lui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà atteint par la mort, vu qu'il avait environ 1, et que la matrice de Sarah était morte. Et il n'a pas douté à l'égard de la promesse d'Héloïm, par incrédulité, mais il a été fortifié par la foi et il a donné gloire à Héloïm, et étant pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. C'est pourquoi aussi cela lui a été compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui a été compté, mais c'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Yéhoshua notre Seigneur, lequel a été livré à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. Le sacrifice de Yéhoshua permet la réconciliation avec Héloïm. Étant donc justifié sur la base de la foi, nous avons la paix avec Héloïm, par le moyen de notre Seigneur Yéhoshua Machia. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Héloïm. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Or l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Héloïm est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Machia est mort au temps convenable pour les impies. Car à peine quelqu'un mourra t'il pour un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Mais Héloïm montre son amour envers nous, puisque, alors que nous étions encore des pécheurs, Machia est mort pour nous. A plus forte raison donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par son moyen ? Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Héloïm au moyen de la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Héloïm par notre Seigneur Yehoshua Machia, par le moyen duquel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. L'œuvre de Yehoshua à Machia est l'œuvre d'Adam. C'est pourquoi, de même que par le moyen d'un seul être humain le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tout péchère. Car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas mis en compte, quand il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais, il n'en est pas du dos de la grâce comme de la faute. Car, si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison la grâce d'Elohim et le dos de grâce d'un seul être humain, Yehoshua Machia, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du dos comme de ce qui est arrivé par le moyen d'un seul qui a péché. Car, à partir d'une seule faute, le jugement aboutit en effet à la condamnation, tandis qu'à partir de beaucoup de fautes, le dos de grâce aboutit à la justification. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par le moyen de ce seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du dos de la justice régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yehoshua Machia. Ainsi donc, comme par la faute d'un seul ce fut pour tous les humains la condamnation, de même, par la justice d'un seul, c'est pour tous les humains la justification qui donne la vie. Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Machia Yehoshua, avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Machia est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machia a ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivant pour Elohim en Yéhoshua Machia notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments de l'injustice, mais offrez-vous vous-mêmes à Elohim, comme de mort étant devenu vivant, et offrez vos membres à Elohim pour être des instruments de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pêcherons-nous, parce que nous ne sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce à Elohim de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine qui vous a été transmise. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, « De même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc aviez-vous alors ? Des fruits dont maintenant vous avez honte ? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché et devenus esclaves d'Elohim, vous avez votre fruit dans la sanctification et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le dos gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle par Yéhoshua Mashiach notre Seigneur. La mort à la Torah Ignorez-vous, frères, car je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah exerce son pouvoir sur l'être humain aussi longtemps qu'il est vivant. Car la femme mariée est liée par la Torah à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah du mari. Si donc elle devient la femme d'un autre mari du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la Torah, de sorte qu'elle ne sera pas adultère en devenant la femme d'un autre mari. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous avez été, au moyen du corps du Machia, mis à mort en ce qui concerne la Torah, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Elohim. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, à cause de la Torah, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes déliés de la Torah, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, c'est ainsi que nous servons Elohim dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc ? La Torah est-elle péché ? Que cela n'arrive jamais ? Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la Torah. Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la Torah n'avait pas dit, « Tu ne convoiteras pas ». Mais, saisissant l'occasion, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort. Mais, autrefois sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort. Car le péché saisissant l'occasion, m'a trompé par le moyen du commandement, et m'a tué par son moyen. La Torah donc est sainte, et le commandement est vraiment saint, et juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort ? Nullement. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que, par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je n'approuve pas ce que je fais, puisque je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la Torah est bonne. Mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi, quand je veux faire ce qui est bon, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la Torah d'Elohim selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de mon esprit et qui me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Je rends grâce à Elohim par Yehoshua Machia notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par l'Esprit, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair, de la Torah du péché. La Torah de l'Esprit de vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Machia Yehoshua, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la Torah de l'Esprit de vie dans le Machia Yehoshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. La vie selon l'Esprit et la vie selon la chair. Car, ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'Esprit aux choses de l'Esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, puisque l'Esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Machia, il ne lui appartient pas. Et si Machia est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Yehoshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Machia d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit d'Elohim sont fils d'Elohim. L'Esprit d'adoption Car vous n'avez pas reçu un Esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ! Père ! » L'Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit, que nous sommes enfants d'Elohim. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers d'Elohim en effet et co-héritiers du Machia, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. La gloire à venir Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée en nous. Car la création attend assidûment et patiemment, avec une ferme attente la révélation des fils d'Elohim. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Elohim. Car nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons assidûment et patiemment, avec persévérance. Le Saint-Esprit, l'Intercesseur. Et de même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède pour les saints. L'amour du Machia Mais nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ces choses ? Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tout, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toutes choses avec lui ? Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Elohim ? Elohim est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Machia est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite d'Elohim et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Machia ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, nous sommes mis à mort tous les jours, à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Elohim manifesté en Yehoshua Machia notre Seigneur. La tristesse de Paoloz, Paul, pour Israël Je dis la vérité en Machia, je ne mens pas, ma conscience me rend en témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur. Car moi-même je souhaiterais être anathème et séparé du Machia pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin et les promesses, les pères, et de qui est sorti selon la chair, le Machia, qui est Elohim au-dessus de toute chose, béni éternellement. Amen. Les enfants de la chair et les enfants de la promesse. Or ce n'est pas que la parole d'Elohim est échouée. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Car il est dit, c'est en Yitzhak que tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants d'Elohim, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour semences. Car voici, la parole de la promesse, en ce temps, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il y a aussi Ribékuah. C'est du seul Yitzhak, notre père, qu'elle avait conçu. Car il n'était pas encore né et n'avait rien pratiqué de bon ou de mauvais, afin que le dessein arrête et selon l'élection d'Elohim demeure, non d'après les œuvres, mais d'après celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera l'esclave du plus petit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Yaakov et j'ai Aï-Ezaf. La miséricorde et la volonté souveraine d'Elohim. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l'injustice en Elohim ? Que cela n'arrive jamais. Car il dit à Moshe, j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion et je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Elohim qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi se plaint-il encore ? Car qui est celui qui peut résister à sa volonté ? Mais toi, ô humain, qui es-tu pour contester avec Elohim ? Le vase interdira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu ainsi fait ? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile, pour faire en effet de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur ? Mais que dire si Elohim, en voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère équipés pour la destruction, afin de faire connaître aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Et il nous a appelés, non seulement hors des Juifs, mais aussi hors des nations, selon ce qu'il dit dans Oshéa, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arrivera que, dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple. Là ils seront appelés les fils d'Elohim vivants. Mais Yeshaïa s'écrit au sujet d'Israël, si le nombre des fils d'Israël était comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur accomplit et exécute la parole avec droiture. Parce qu'il fera exécuter la parole sur la terre. Et comme Yeshaïa avait dit auparavant, si le Seigneur Sabaoth ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc ? Que les nations qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, mais Israël, poursuivant la Torah de la justice, n'est pas parvenu à cette Torah. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas sur la base de la foi, mais comme sur la base des œuvres de la Torah. Car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et quiconque croit en lui, ne sera pas confus. La foi en Maschia, condition du salut. Frères, le désir de mon cœur et ma sa application à Elohim pour Israël est vraiment en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Elohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Car, ne connaissant pas la justice d'Elohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Elohim. Car Maschia est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Car Moshe écrit à propos de la justice qui vient de la Torah, l'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est en faire descendre Maschia, ou, qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Maschia d'entre les morts. Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or voilà la parole de foi que nous prêchons. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yéhoshua, et si tu crois dans ton cœur qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, sans quelqu'un qui prêche ? Mais comment prêchera Théon, si l'on n'est pas envoyé ? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tout n'ont pas obéi à l'Évangile. Car Yahécha y a dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend par le moyen de la parole d'Éloïe aime. Mais je demande, ne l'ont-ils pas entendu ? Au contraire ? Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je demande, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moshe le premier dit, J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Yahécha y a assumé avec hardiesse et dit, J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis clairement manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à Israël il dit, Tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Éloïe aime n'a pas rejeté Israël. Je demande donc, Éloïe aime-a-t-il rejeté son peuple ? Que cela n'arrive jamais. Car je suis aussi israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benyamin. Éloïe aime n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Et ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit par Elia, comment il prie Éloïe aime contre Israël en disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes hôtels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent mon âme. Mais quelle réponse Éloïe aime lui donna-t-il ? Je me suis réservé hommes, qui n'ont pas fléchi le genou devant Béol. Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent, un reste, selon l'élection de la grâce. Or si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Mais si c'est sur la base des œuvres, ce n'est plus par une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ainsi qu'il est écrit, Éloïe aime leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Or, et David dit, que leur table soit pour eux un filet et un piège, et une occasion de chute, et cela pour leur récompense. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et courbe continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber ? Nullement. Mais, par leur chute, le salut est accordé aux nations, pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur amoindricement la richesse des nations, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous ? Exhortation à considérer la grâce d'Éloïe aime. Car je vous parle à vous, nations, en tant qu'apôtre des nations, je glorifie vraiment mon service, si par quelques moyens je puis exciter à la jalousie ma chère et sauver quelques-uns d'entre eux. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts ? Or si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mais tu diras, des branches ont été retranchées, afin que moi je sois greffée. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Car si Elohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité d'Elohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi coupé. Et eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Elohim est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison eux, seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Yaakov les infidélités. Et c'est là l'alliance que je ferai avec eux, lorsque j'ôterai leur péché. En effet, ils sont ennemis selon l'Évangile à cause de vous, mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les dons de grâce et l'appel d'Elohim sont sans regret. Car comme vous avez été vous-mêmes autrefois rebelles à Elohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur obstination, de même ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde, par la miséricorde qui vous a été faite. Car Elohim a enfermé tous les humains dans l'obstination, afin de faire miséricorde à tous. Les voies incompréhensibles d'Elohim Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Elohim Que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu Parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses A lui soit la gloire pour l'éternité Amen Un culte spirituel Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Elohim C'est votre culte spirituel Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait L'exercice des dons Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous Qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable, mais de penser à exercer un contrôle sur soi-même, selon la mesure de foi qu'Elohim a départie à chacun Car, comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps en machia et nous sommes tous membres les uns des autres Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi Si c'est le service, en servant Si c'est l'enseignement, en enseignant Si c'est l'exhortation, en exhortant Que celui qui donne le face dans la simplicité, celui qui dirige, avec zèle, celui qui exerce la miséricorde, avec joie Exhortation à l'amour Que l'amour soit sincère Ayez en horreur le mal, attachez-vous à ce qui est bon Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres Ne soyez pas paresseux à vous employer pour autrui Soyez bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière Prenez part aux besoins des saints Empressez-vous à exercer l'hospitalité Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez-les et ne maudissez pas Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent Ayez une même pensée les uns envers les autres Ne pensez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous entraîner par les choses humbles Ne soyez pas sage à votre propre jugement Ne rendez à personne le mal pour le mal Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains Ne vous vengez pas vous-même, mais bien-aimé, mais laissez agir la colère d'Eloïm, car il est écrit, à moi la vengeance Moi, je rendrai la pareille, dit le Seigneur Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger Si il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien Le chrétien et les autorités Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne d'Eloïm et les autorités qui existent ont été instituées par Eloïm C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre d'Eloïm Et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes Car ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise, que les magistrats sont à craindre Or veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien et tu recevras d'elle de la louange Car le magistrat est un serviteur d'Eloïm pour ton bien Mais si tu fais le mal, crains Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur d'Eloïm, ordonné pour faire justice en punissant celui qui fait le mal C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience Car c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ils sont ministres d'Eloïm, ceux qui s'appliquent constamment à cela Rendez donc à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, le péage à qui vous devez le péage La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur Aimez son prochain Ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres Car celui qui aime les autres a accompli la Torah En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même L'amour ne fait pas de mal au prochain L'amour est donc l'accomplissement de la Torah Et même, vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru La nuit est avancée et le jour approche Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière Marchons d'une manière bien séante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie Mais, soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Machia et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs Les faibles dans la foi Mais quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le sans jugement, ni discussion En effet, tel a la foi pour manger de toutes choses, mais tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas Et que celui qui ne mange pas, ne juge pas celui qui mange, car Elohim l'a accueilli Qui es-tu, toi qui juge le domestique d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son Seigneur Mais il tiendra, car Elohim a le pouvoir de le faire tenir En effet, tel juge un jour supérieur à un autre, mais tel autre les juge tous égaux Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit Celui qui pense au jour, c'est pour le Seigneur qu'il y pense Et celui qui ne pense pas au jour, c'est pour le Seigneur qu'il n'y pense pas Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, et il rend grâce à Elohim Et celui qui ne mange pas, ne mange pas aussi à cause du Seigneur, et il rend grâce à Elohim Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur Car c'est pour cela que Machia est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a repris une nouvelle vie Afin de dominer sur les morts et sur les vivants Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, aussi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Car nous nous présenterons tous au tribunal du Machia Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Elohim Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Elohim pour lui-même Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère Une pierre d'achoppement ou une occasion de chute Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Yehoshua que rien n'est souillé par soi-même Mais cependant si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui Mais si ton frère est attristé à cause d'un aliment, tu ne marches plus selon l'amour Ne détruis pas par ton aliment celui pour lequel Machia est mort Que ce qui est bon pour vous ne soit donc pas calomnié Car le royaume d'Elohim n'est ni aliment ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint Car celui qui sert le Machia de cette manière est agréable à Elohim et approuvé des humains Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à la construction mutuelle Ne détruis pas l'œuvre d'Elohim pour un aliment En effet, toutes choses sont pures, mais il est mal à un homme de devenir en mangeant une pierre d'achoppement Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse As-tu la foi ? Garde-la devant Elohim Béni est celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi Or tout ce qui ne vient pas de la foi est péché Mais nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous plaire en nous-mêmes Que chacun de nous donc plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de la construction Car même le Machia n'a pas cherché à se satisfaire lui-même Mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction Afin que, par la persévérance et la consolation des Écritures, nous ayons espérance Mais que l'Elohim de persévérance et de consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns envers les autres Selon Yehoshua Machia, afin que tout, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez l'Elohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Machia C'est pourquoi, accueillez-vous les uns les autres, comme aussi le Machia nous a accueillis, pour la gloire d'Elohim Mais je dis que Yehoshua Machia a été serviteur de la circoncision pour la vérité d'Elohim Afin de confirmer les promesses faites au Père Et pour que les nations glorifient Elohim pour sa miséricorde Selon ce qui est écrit, à cause de cela, je te confesserai parmi les nations et je chanterai ton nom Et il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et célébrez-le, vous tous les peuples Et Yehoshua y a dit encore, et ce sera la racine d'Isaïe qui se lèvera pour être le chef des nations Les nations espéreront en elles Mais que l'Elohim de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la foi Afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit Voyage de Paolos, Paul, à Yerusalem, Jérusalem, à Rome et en Espagne Or mes frères, je suis aussi moi-même persuadé, que vous êtes aussi plein de bonté, rempli de toute connaissance Et que vous pouvez même vous avertir les uns les autres Mais je vous ai écrit en quelque sorte avec plus de hardiesse, frères Comme pour vous rappeler la grâce qui m'a été donnée par Elohim Pour que je sois le ministre de Yehoshua Machia parmi les nations Administrant selon la manière d'un prêtre l'évangile d'Elohim Afin que l'offrande des nations lui soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit J'ai donc de quoi me glorifier en Yehoshua Machia, dans les choses qui concernent Elohim Car je n'oserai rien dire que Machia n'est accompli par mon moyen pour l'obéissance des nations, en parole et en œuvre, par la puissance de signes et de prodiges, par la puissance de l'Esprit d'Elohim De sorte que depuis Yerusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai tout rempli de l'évangile du Machia Mais je m'efforce sérieusement de prêcher l'évangile là où Machia n'avait pas encore été prêché, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger Mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a pas été annoncé, le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler, l'entendront Et c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vous voir Mais maintenant, comme je n'ai plus rien à faire dans ces régions et que, depuis de nombreuses années, j'ai un grand désir d'aller vers vous J'irai chez vous lorsque je partirai pour aller en Espagne, et j'espère que je vous verrai en passant par votre pays, et y être accompagné par vous Après que j'aurai premièrement satisfait en partie mon désir d'être avec vous Mais maintenant je vais à Yerusalem pour servir les saints Car la Macédoine et la Chahi ont décidé de faire une contribution pour les pauvres parmi les saints de Yerusalem Car elles l'ont décidé et elles sont leurs débitrices Car si les nations ont eu part à leur bien spirituel, elles doivent aussi leur faire part des choses charnelles Après donc que j'aurai achevé cela et que je leur aurai consigné ce fruit, je partirai pour l'Espagne, en passant par vos quartiers Et je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction de l'Évangile du Machia que je viendrai Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Yehoshua Machia et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi dans vos prières à Elohim pour moi Afin que je sois délivré des rebelles qui sont en Judée et que mon service à l'égard de Yerusalem soit bien reçu par les saints Afin que, arrivé avec joie auprès de vous par la volonté d'Elohim, je me repose avec vous Mais que l'Elohim de paix soit avec vous tous Amen Salutations Mais je vous recommande notre surfebée, qui est diaconesse de l'Assemblée de Seine Crée, afin que vous la receviez selon le Seigneur, comme il faut recevoir les saints Et que vous l'assistiez dans tout ce dont elle aura besoin, car elle est venue en aide à beaucoup, et aussi à moi-même Saluté Priscillia et Équileuse, mes compagnons d'œuvre en Yehoshua Machia, qui ont exposé leur coup pour ma vie Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les Assemblées des Nations Saluté aussi l'Assemblée qui est dans leur maison Saluté Epaineto, mon bien-aimé, qui a été pour Machia l'offrande du premier fruit d'Achaï Saluté Myriam, qui a beaucoup travaillé pour nous Saluté Andronico et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont distingués parmi les apôtres, qui même ont été en Machia avant moi Saluté Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur Saluté Urbano, notre compagnon d'œuvre en Machia, Estéquis, mon bien-aimé Saluté Apellé, qui est éprouvé dans le Machia Saluté ceux de chez Aristoboulos Saluté Érodion, mon parent Saluté ceux de chez Narquisso, qui sont dans le Seigneur Saluté Truféna et Trifose, qui travaillent pour le Seigneur Saluté Peursis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur Saluté Rufos, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne Saluté Azugcritos, Flégon, Herma, Patroba, Hermès, et les frères qui sont avec eux Saluté Philologos et Iulia, Néreux et sa sœur, et Olympia et tous les saints qui sont avec eux Saluté-vous les uns les autres par un saint baiser Les assemblées du Machia vous saluent Mais je vous exhorte mes frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Yehoshua Machia, mais leur propre ventre Et, par de douces paroles et des flatteries, ils trompent les cœurs des simples Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez vraiment prudents quant à ce qui est bon, et sans mélange quant au mal Mais l'éloïe aime de paix brisera bien vite Satan sous vos pieds Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Machia soit avec vous Amen Timothée O.S., mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Luquios et Iazon et Sosipatros, mes parents Moi, Tertios, qui ai écrit cette lettre, je vous salue en notre Seigneur Gaillot, mon hôte et celui de toute l'Assemblée, vous salue Erastos, le gestionnaire de la ville, vous salue, et Quartos, notre frère Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Machia soit avec vous tous Amen Or, à celui qui est capable de vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Yehoshua Machia, selon la révélation du mystère qui a été gardé dans le silence dans les temps éternels, mais manifesté maintenant à travers les Écritures prophétiques, selon le mandat d'Elohim Éternel qui l'a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi A Elohim seul sage, soit la gloire pour les âges, par Yehoshua Machia Amen Amen